Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pomeray. Et ce matin, nous sommes avec Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne. Il est notre invité, il est avec nous en direct dans les studios de la matinale. Alors sans masque, mais on s'est mis à bonne distance. Bonjour Loïc Chenet-Girard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de Bretagne 5. Avec beaucoup d'actualités, beaucoup de sujets, on essaiera de tous les balayer. Il y en a beaucoup, je le disais. On va commencer par la crise sanitaire, cette crise sanitaire qui dure, qui nous touche aussi en Bretagne. Peut-être un petit peu moins qu'ailleurs, mais attention. Oui, attention, parce que nous ne sommes pas immunisés parce que bretons. Et nous voyons que cela monte en Bretagne, comme dans le reste de la France, avec un décalage. Nous sommes moins impactés en Bretagne qu'ailleurs. On a un taux de circulation qui est deux fois plus faible que pour le reste de la France. Et avec en Bretagne des différences très fortes, et notamment au Côte d'Armor, où nous sommes plutôt encore dans un taux de circulation plus faible que par exemple en Ile-et-Vilaine. Mais il faut faire attention et il faut vacciner, vacciner, vacciner. C'est la seule solution et c'est la solution pour avoir un bon été. Alors la vaccination, j'allais y venir justement, Loïc Chenet-Girard, ça s'organise ici en Bretagne, comme partout ailleurs en France. Comment la région prend part à cette organisation ? Alors nous avons d'abord les maires en première ligne. Et il faut leur reconnaître l'énergie, l'engagement qui est le leur. Et je les remercie chaque jour. La région aide à la marge. Nous mettons à disposition, par exemple à Paimpol, notre service de restauration pour fournir des repas pour les bénévoles qui tiennent le centre de vaccination. Dans d'autres endroits, nous avons quelques agents qui ont été mis à disposition. Dans d'autres endroits encore, nous avons donné un coup de main avec du matériel mis à disposition. Ou des lieux, des lieux physiques parce que nous avons de la place dans nos bâtiments. Mais nous ne sommes pas en première ligne, c'est bien entendu les services autour des maires qui s'organisent pour ouvrir ces centres qui sont très attendus par nos concitoyens et les vaccins qui arrivent grâce à l'Union Européenne et grâce à l'engagement des États. Alors justement, ces vaccins qui constituent l'espoir aussi, l'espoir de reprendre une vie normale après, on l'espère, avoir évacué, fait disparaître ce virus qui nous empoisonne la vie. C'est aussi l'après, vous l'avez dit vous-même, Loïc Chen et Girard, la Bretagne pourrait peut-être servir, alors le terme que vous avez employé, c'est le laboratoire pour préparer le déconfinement. Alors le laboratoire ne veut pas dire qu'on va utiliser les Bretons pour faire des expériences. Le laboratoire veut dire que nous pouvons tester en Bretagne des manières de déconfiner rapides en fonction des situations que nous vivons dans les territoires. Nous n'avons pas les mêmes pressions sur Paimpol que sur Saint-Brieuc ou sur Saint-Brieuc par rapport à Lambal. Et donc nous pouvons tester des choses pour les restaurants, pour les bars, pour le monde culturel, pour le monde sportif et faire des propositions co-construites avec les élus locaux, avec les professionnels, avec les responsables d'associations, mais aussi bien entendu avec les préfets et les responsables de l'ARS. C'est l'idée que je porte, j'ai fait des propositions déjà, nous allons organiser des réunions de travail qui vont être la suite des échanges que nous avons eus au cours des derniers mois. Et l'idée c'est d'accélérer pour, quelque part, profiter de cette situation sanitaire plutôt favorable et de nous permettre de montrer l'exemple pour tester des choses que nous pourrions étendre ensuite ailleurs. Alors il y a une grande souffrance du monde culturel, également de nombreux commerces, alors on pense évidemment aux restaurateurs, il nous manque tant, il faut bien le dire. On a entendu aussi des voix qui se sont élevées pour dire, bien oui, on aurait peut-être pu gérer la crise différemment si les régions avaient peut-être eu un petit peu plus de largesse, on pourrait dire, de la part de l'exécutif pour pouvoir avoir vraiment une vue du terrain. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas écouté les régions, ou en tout cas les élus sur cet aspect de la crise ? Les réflexes ont été très centralisés et très jacobins, parce que dans cette période de crise nous retournons sur nos fondamentaux, et la France est jacobine au fond d'elle-même. Je pense que la solution pour l'avenir c'est de travailler avec les territoires. Je parlais des mers il y a quelques instants, les régions sont pour moi les espaces dans lesquels on peut assumer des choses, et le corollaire encore une fois de la demande de responsabilité, c'est d'assumer jusqu'au bout, y compris lorsqu'on se trompe, y compris quand on doit prendre ou faire des choix difficiles. Ce n'est pas de dire on veut prendre la main et on veut critiquer Paris quand on n'est pas content, et le jour où il y a des décisions difficiles à prendre, de dire à Paris de dire. Ça c'est déjà un point important. Et l'autre point c'est que comme on est dans une crise aiguë, je ne vais pas m'amuser à faire le procès de telle ou telle décision, ou de telle ou telle organisation. Je pense que dans la période il faut faire bloc tous ensemble pour aider nos concitoyens. Les Bretons et les Bretons aspirent à retrouver une vie normale le plus vite possible. Nous jugerons dans un second temps et nous devrons réorganiser la France. Nécessairement. Il faudra se réorganiser, d'abord parce que financièrement nous ne serons pas dans la même situation après qu'avant, et ensuite nous tirerons des conclusions à tous les étages pour se dire qu'on peut s'organiser différemment, s'organiser mieux, mieux prendre en compte les forces vives des territoires, et encore une fois les territoires ont beaucoup de solutions intrinsèques, ce qui n'empêche pas de vivre dans une république diversifiée. On peut travailler à cela. Voilà, vivre dans la république, vivre les territoires dans la république. Alors cette crise a aussi un corollaire, on a entendu beaucoup, là aussi de crises qui sont venues s'ajouter à cette crise sanitaire, la crise sociale, avec par exemple des problèmes sociaux sur la fonderie de Bretagne, on voit aussi le secteur aérien qui a été très impacté. Comment la région intervient là encore ? Est-ce que vous avez des leviers possibles ? Nous avons des leviers effectivement, mais je dois dire que l'État a mis beaucoup d'argent sur la table, notamment pour le monde économique. Les sommes sont considérables. Si on se compare à des pays libéraux ou à des pays tels que les États-Unis, nous voyons que nous avons eu un matelas social très puissant. Malgré ça, il y a de la souffrance. Malgré ça, il y a des secteurs économiques qui ne vont pas bien. Malgré ça, il y a le monde culturel et sportif qui est en difficulté. Malgré ça, on voit que notre système de soins et de santé a besoin d'être soutenu, accompagné dans le temps. Et je salue bien entendu tout le personnel soignant qui est depuis un an au front et qui mérite notre soutien et nos remerciements. Nous avons, nous, région Bretagne, la capacité d'agir de manière complémentaire à ce que fait l'État. Avec l'argent public, le nôtre, celui que la région assume dans sa gestion, 1,6 milliard de budget. Et nous mettons de l'argent sur l'économie, nous mettons de l'argent sur la culture et le sport. Et puis dans quelques jours, nous allons avoir une session du conseil régional demain. Et cette session vise à voter un bordereau pour la jeunesse. Parce que nous savons que ce sujet de la jeunesse est aussi au cœur de nos problématiques. Dans les villes comme dans les campagnes. Dans le centre-Bretagne comme sur les côtes. Il faut accompagner nos jeunes, leur montrer que nous sommes là, leur montrer qu'il y a des solutions, que les jeunes peuvent avoir des beaux projets et les vivre en Bretagne, peuvent mener des aventures assez extraordinaires et des projets d'entreprenariat extraordinaires en Bretagne. Et nous avons besoin, encore une fois, de mettre sur la table ces solutions. Et les millions d'euros qui vaut avec, c'est l'objet du vote de la session de demain. Alors les jeunes, vous m'avez un petit peu devancé, Loïc Chéné-Gérard, mais c'est très bien. Cette souffrance, c'est aussi la souffrance avec le rapport à l'éducation. On a vu qu'hier, il y a eu quelques petits bugs, encore aussi ce matin avec l'école à distance. On voit aussi des jeunes qui n'arrivent pas à trouver de stage, qui n'arrivent pas à trouver d'entreprise pour les accueillir. Est-ce que la région, là aussi, peut avoir une politique ou en tout cas une démarche volontariste ? Nous avons en Bretagne ce que nous appelons la conférence sociale. C'est quelque chose d'assez riche. La conférence sociale, c'est de réunir l'État, la région et les partenaires sociaux, patronats et salariés. Et d'échanger ensemble sur les problèmes. Nous avons beaucoup réuni cette conférence sociale tout au long de la crise Covid. Et il y a quelques semaines, nous avons signé ensemble un engagement vis-à-vis de la jeunesse. Encore une fois, les représentants des chefs d'entreprise, les représentants des syndicats de salariés, l'État, la région, ensemble, nous avons signé un document dans lequel nous disons tous ensemble que la jeunesse est notre priorité et que chacun dans ses responsabilités doit porter attention à la jeunesse. ouvrir les portes pour les stages. Parce que dans la période, on se recroqueville sur nos sujets, y compris dans une région, et on se dit, finalement, le plus urgent, c'est de faire tourner la boutique. Et on ne se préoccupe pas des stages. Et pourtant, il y a une vraie angoisse de notre jeunesse et de leurs parents vis-à-vis de ces stages. Donc, ouvrir la porte pour les stages, ouvrir la porte aux petits jobs, ce que j'appelle les petits jobs d'été pour les jeunes, les jobs d'étudiants. Et nous en avons ouvert quelques centaines, notamment pour prendre soin des autres jeunes, et puis de favoriser l'insertion des jeunes dans cette société, notamment dans cette période Covid où, pour beaucoup d'entre eux, cette année, elle a été quand même très dure. Et je crois à la jeunesse et à sa capacité de rebond, mais à nous de mettre en place les solutions, les dispositions qui leur permettront de croquer la vie à pleines dents, de s'ouvrir au monde et de continuer à vivre avec pas trop de charge mentale, comme on dit aujourd'hui, et toujours beaucoup d'enthousiasme. Et puis cet accompagnement qui est demandé, accompagnement psychologique, beaucoup de jeunes aussi sont restés un peu cloîtrés chez eux, n'ont pas eu forcément ni l'envie, ni le courage d'aller, ne serait-ce qu'à l'université. Est-ce que là aussi, il va falloir aller les rechercher, ces jeunes-là ? Il faut aller les rechercher. Beaucoup de jeunes, effectivement, vivent une souffrance, une détresse psychologique, une solitude, certains y compris en étant à la maison avec les parents. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'angoisse chez certains parents, au regard de ce que vivent leurs jeunes, leurs enfants. Un décrochage aussi des activités culturelles, sportives, sociales. Quand vous avez perdu l'habitude d'aller au cours de théâtre, au cours de musique, au sport, quand vous avez perdu l'habitude d'aller dans votre association, vous alliez ne serait-ce que jouer régulièrement avec d'autres, sur des jeux de plateau ou autres, vous avez perdu ces habitudes. Et les reprendre n'est pas si simple. Surtout dans des âges charnières, entre 12 ans, 15 ans, 17 ans, c'est des sujets compliqués qui nous touchent et qui peuvent impacter notre société. Donc il faut travailler dans ce domaine, apporter le soutien psychologique quand c'est nécessaire. La région Bretagne finance des postes au travers des CRUS pour avoir des veilleurs, quelque part, sur les sites étudiants, pour garder le contact, discuter, aller au-devant des jeunes. Et puis nous avons aussi, n'oublions pas, la détresse sur les fins de mois. J'ai visité les Restos du Coeur sur Rennes et des Épiceries Solidaires sur Brest il y a quelques semaines. De voir autant de jeunes étudiants venir dans les Restos du Coeur, venir dans les Épiceries Solidaires, ça montre qu'il y a un vrai problème. Moi, je n'ai pas connu ça. Je ne suis pas plus si jeune que ça, mais il y a 15 ans, 20 ans, lorsque j'étais étudiant, on ne vivait pas ça. Et là, on vit ça de manière brutale. Moi, ça m'a choqué. Et donc, à nous d'organiser cette solidarité, d'initier ce que l'on peut initier au niveau du public et d'accompagner les initiatives privées. Et il y en a plein en Bretagne, comme il y en a en France. Mais la Bretagne sait organiser cela. Moi, je veux encourager cela, l'accompagner financièrement quand c'est nécessaire et accompagner aussi, encore une fois, les structures, associations, fédérations étudiantes ou CRUS qui peuvent accompagner nos jeunes, sans oublier ceux qui sont sortis du système universitaire et qui sont en attente de redémarrage d'activités, y compris de formation. Loïc Chéné-Gérard, il y a aussi le monde de la culture. On en a dit un petit mot, vous en avez dit un petit mot un instant. Évidemment, les festivals qui se sont annulés les uns derrière les autres, a lancé l'attachement des Bretons à leur festival. Je dis leur au pluriel, évidemment. Est-ce que là aussi, il va falloir agir vite ? Il faut agir vite. Et nous avons rencontré avec Jean-Michel Le Boulanger, mon premier vice-président à la culture et à la démocratie, les organisateurs de festivals tout au long de cette période Covid pour leur témoigner de notre soutien l'été dernier, première annulation, et pour leur retémoigner de notre soutien pour l'été qui se prépare, qu'ils aient choisi d'annuler, qu'ils aient choisi de maintenir, qu'ils aient choisi d'organiser leur festival d'une manière nouvelle, d'une manière innovante. Il faut les soutenir, y compris en leur promettant un matelas de garantie, comme une forme d'assurance par la région Bretagne d'être sauvé s'il y avait un deuxième bouillon. Parce que se relancer avec des dizaines, des centaines de bénévoles, des milliers, des centaines de milliers d'euros que l'on met en jeu, peut angoisser un président d'association, je le conçois parfaitement. Il met en jeu la vie de certains salariés, ou en tout cas le métier de certains salariés, et il met en jeu la vie de son association. Donc la région doit assurer au monde bénévole, au monde militant de nos festivals qui font travailler beaucoup de professionnels et qui font tourner des artistes, que nous serons là pour que l'été redémarre le mieux possible. Et nous savons que nous en avons pour deux, trois ans avant de retrouver la plénitude de nos festivals, la plénitude de ces moments de fête qui nous mélangent tous et qui font la Bretagne, qui font qu'on est breton profondément. On se sent breton parce que l'été, on se retrouve dans des moments extraordinaires, que ce soit dans des petits festivals, dans des petites communes, et c'est pas péjoratif, ou dans les grosses machines que nous connaissons, que ce soit aux interceltiques ou aux vieilles charrues. Alors, et il n'y a pas que les bretons, on vient de loin. On vient de loin, et c'est la joie de la Bretagne, c'est d'être ouvert au monde. Alors, l'ouverture au monde, c'est aussi recevoir des gens qui viennent d'ailleurs. On a vu lors de ce, allez, troisième confinement qui démarre, beaucoup de gens quittaient des métropoles. Alors, on a dit, on a mis un peu sous le terme générique, les Parisiens viennent en Bretagne, mais il n'y a pas que des Parisiens. Il y a des Lyonnais, il y a des Bordelais, il y a des gens d'un petit peu partout. Le problème, c'est comment les accueillir aujourd'hui en Bretagne ? Ça pose un problème pour les loger. Certains veulent rester, finalement, en Bretagne. Comment les accueillir et comment les bien accueillir ? Je crois que le premier message à exprimer, c'est de dire que la Bretagne est accueillante. Et qu'on devient breton. Vous le savez, vous connaissez comme moi la célèbre phrase, on ne n'est pas breton, on le devient. Et il faut dire que la Bretagne est accueillante partout. On a besoin de monde, bien entendu, dans nos métropoles, ça se fait naturellement, sur les côtes, ça se fait naturellement. Mais on a de très belles villes et d'une très bonne qualité de vie en centre-Bretagne. Et il faut le faire savoir. La fibre n'est pas encore arrivée partout, on y travaille. Et à chaque fois que je viens à Bretagne 5, je leur dis, on y travaille, on y travaille. Et c'est promis. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je vais vous poser des questions là-dessus. Mais j'y répondrai, bien entendu. Et nous avons une qualité de vie forte appuyée sur des villes moyennes. À partir du moment où nous avons des villes qui se tiennent, qui créent de l'intensité humaine et donc de la solidarité et de l'activité, on peut vivre, y compris dans des hameaux, y compris dans des tout petits bourgs, parce qu'à 10 minutes, 20 minutes, on a la ville moyenne. C'est ça la Bretagne. C'est ce maillage de villes qui crée une armature, qui tient la Bretagne. Et cette qualité de vie extraordinaire que nous avons, sans parler de nos paysages et sans parler de la diversité des Bretagnes que nous connaissons tous. Cette Bretagne-là est accueillante. Je pense qu'avec le croisement Covid-Fibre, nouvelle manière de vivre, nouvelle envie de vivre, nous avons vraiment notre carte à jouer pour l'avenir. Alors la carte à jouer, vous m'avez tendu la perche, Loïc Chenet-Girard, c'est la carte des infrastructures. Alors on parle beaucoup des infrastructures routières, il y a aussi les infrastructures ferroviaires. La région s'implique beaucoup dans le développement du ferroviaire. Et il y a la fibre, évidemment, je n'ai pas coupé à la question. Oui, nous avons beaucoup d'investissements réalisés et beaucoup d'autres encore à faire. Un kilomètre de fer, ça s'entretient, ça coûte cher. Il faut continuer de le faire parce que nous y croyons pour le long terme. Pour les passagers comme pour les marchandises. Il y a des petites lignes qui sont en souffrance, sur lesquelles on met beaucoup d'argent. Regardez ce que nous avons fait sur le Doldinan. C'est un beau sujet sur lequel nous avons mis des dizaines de millions d'euros. Et la région était premier financeur aux côtés de l'État et de la SNCF de la réflexion de cette ligne. Dans le passé, nous n'avions fait qu'un père Brest. Et il y a des lignes qui sont aujourd'hui arrêtées, vous le savez. Soit depuis très longtemps et sur lesquelles des élus, des associations expriment des envies. Soit depuis moins longtemps mais sur lesquelles il faut retravailler à des financements. Vous avez le cas sur Roscoff-Morlaix où la ligne effectivement pour le moment est arrêtée. Il faudra réinvestir. Nous avons aussi à réfléchir aux nouvelles manières de faire. Parce que promettre à des citoyens le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est bien. Mais ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Il faut peut-être trouver aussi d'autres solutions sur lesquelles on peut travailler. Faire travailler nos cars comme des trains. Avec des cadencements, avec des points qui ressemblent à des gares permettant d'offrir tout le confort dans nos cars. Ce sont ces sujets-là sur lesquels on doit travailler. Et de l'autre côté, il y a la fibre où nous accélérons. Nous avons des chantiers, 200 chantiers en cours en Bretagne pour déployer la fibre partout. Et je le redis, tout le monde aura la fibre en Bretagne d'ici 2026. C'est loin, mais c'est court. C'est la fin du mandat des élus municipaux qui vient d'être élus. Donc à la fin de ce mandat, la fibre devra être partout déployée en Bretagne. Voilà, donc 2026, on va retenir cette date, Loïc Chéné-Girard. Il y a aussi la qualité de vie en Bretagne. Et on n'échappe pas à la réflexion autour de la pollution, autour des grandes fermes ou des grands poulaillers. On a reproché à la région d'avoir financé ces structures. Peut-être, au détriment, vous allez pouvoir nous répondre, Loïc Chéné-Girard, de d'autres structures peut-être moins polluantes. Quelle est votre vision là-dessus ? Ma vision, c'est que nous avons la chance en Bretagne d'être sortis de la misère avec l'agriculture et l'agroalimentaire. Ça a été un combat considérable de nos parents, de nos grands-parents après-guerre. Et nous avons ensuite de nouvelles attentes sociétales qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Moi, je suis un enfant de la Moko Kaditz. Et je peux vous dire que la sensibilité environnementale, depuis ma prime enfance, je la perçois. Elle s'accentue avec les années et nous avons besoin de faire évoluer les systèmes. D'une part, faire en sorte d'aller vers l'agroécologie pour toute cette agriculture présente en Bretagne qui est en train de muter et qui le fait de manière forte avec des investissements considérables. Et la région Bretagne y met des moyens. Et puis, d'installer des jeunes, d'installer des agriculteurs qui veulent pratiquer d'autres types d'agriculture qui ne sont pas antinomiques avec leurs aînés, mais qui intègrent d'autres formes de fonctionnement, de modèles économiques, par exemple sous la forme de circuits courts, de transformations à la ferme, les installations en bio qui sont très importantes aussi et qui ne s'opposent pas aux conventionnels. Nous avons des diversités d'activités que nous poussons et que nous voulons accélérer. Et nous sommes, je le pense, la région de France qui met le plus d'argent sur le bio. Le plus d'argent sur le bio. Mais en parallèle, j'ai un autre sujet, c'est que nous avons un appareil industriel qui est présent et nous avons depuis 20 ans, même si les Bretons ne s'en rendent pas compte, une baisse très importante de la production, par exemple, de volailles. Très importante. Ça génère des inquiétudes dans certains abattoirs, ça génère des soulagements vis-à-vis de certaines populations, de concitoyens qui s'inquiètent par rapport à ce type d'activité. Mais nous voyons bien qu'il y a là des équilibres à trouver. Donc je ne dis pas qu'il faut retrouver la production d'avant, je dis qu'il faut moderniser les élevages, les faire monter en gamme, travailler sur le sujet des fenêtres, travailler sur le sujet du bien-être animal, travailler sur le sujet du bien-être des hommes et des femmes qui travaillent dans les exploitations et que ces différents types d'agriculture puissent coexister en Bretagne. Moi, j'y crois et je suis encore une fois optimiste pour l'avenir parce que les progrès des 20 dernières années sont considérables. Il y a encore beaucoup de travail. Moi, je regarde le verre à moitié plein. Alors, il y a une inquiétude aussi de cette mutation de l'agriculture, on en parle beaucoup, et puis de la présence de l'agroalimentaire en Bretagne qui fournit beaucoup d'emplois encore aujourd'hui. Alors, on a eu, on ne va pas faire de raccourcis sur les derniers événements, mais il y a eu quand même ce travail de Morgane Large, notre consoeur de RKB, Radio Cris-Bresse, qui a enquêté beaucoup sur l'agroalimentaire, qui a reçu aussi beaucoup de menaces, qui a été victime d'un sabotage sur sa voiture ces derniers temps. Est-ce qu'on doit accepter ça en Bretagne ? Bien sûr que non. Et je condamne fermement toute attaque, toute intimidation, toute violence vis-à-vis des journalistes. Et j'ai fait un message de soutien à Morgane Large le week-end dernier. Nous devons en aucun cas tolérer cela. La liberté de la presse est indispensable dans notre pays, et c'est une des conditions pour vivre en démocratie. Et donc la presse doit être libre, doit pouvoir travailler, doit pouvoir faire ses enquêtes librement. La région Bretagne ouvre l'ensemble de ses documents pour pouvoir analyser les politiques que l'on conduit, y compris les critiquer, et j'ai ma dose de ce côté-là. Vous êtes souvent attaqué à un Fondé de la Bretagne ? Oui, mais c'est normal, c'est légitime, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et je redis que nous avons une partie de notre population qui s'inquiète, une partie de notre population qui peut être en colère par rapport à certaines formes d'activités économiques qui peuvent exister. Vous parlez de l'agroalimentaire. Moi je pense que ces emplois-là sont indispensables à la Bretagne. Et les hommes et les femmes qui travaillent dans l'abattage, dans la transformation, sont des hommes et des femmes courageux, qui ont des métiers qui ne sont pas toujours faciles, et sur lesquels il faut continuer à travailler pour que ces entreprises accompagnent encore une fois les hommes et les femmes dans ces entreprises pour que les conditions de travail soient sans cesse améliorées, que la qualité de vie de ces hommes et de ces femmes soit encore une fois à la hauteur de l'ambition que nous avons pour eux, et que l'impact environnemental de ces entreprises se réduise année après année. C'est un travail considérable. Mais on ne peut pas dire qu'on ne veut plus de ces emplois. On ne peut pas dire qu'on ne veut plus de ces entreprises. Ou alors c'est un autre modèle de société. Moi je suis, encore une fois, pour une société qui assume ses responsabilités, qui embrasse encore une fois les transformations que nous avons à assumer, mais pas qui met au banc de notre modèle toute une partie de notre économie. Parce que sinon cette économie elle va aller dans la région d'à côté, dans le pays d'à côté, en dehors de l'Europe. Je veux tout assumer et le faire avec méthode, responsabilité et transparence, et avec une presse qui fait son travail, y compris quand elle doit mettre la pression sur les politiques ou sur les entreprises. Loïc Chenet-Girard, il nous reste quelques minutes. Je vous ai présenté tout à l'heure comme le président de la région Bretagne, ce que personne ne contestera, mais on vous demande beaucoup, j'imagine en ce moment, si vous êtes candidat à votre propre succession. Alors je ne sais pas si vous allez me donner la réponse, mais voilà, je vous pose la question. Je pense que les bretonnes et les bretons, dans la période, veulent des élus qui sont concentrés sur leurs tâches, et l'urgence du moment c'est le Covid, l'urgence du moment c'est la vaccination. Et je rappelle que nous n'avons toujours pas la date des élections, 13 et 20 juin si c'est confirmé, mais les parlementaires débattront semaine prochaine, le 12 et le 13 de mémoire. Et donc ce n'est qu'à l'issue de ce débat démocratique au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, que nous saurons si les élections sont maintenues ou pas. D'ici là, que chacun se concentre sur ses responsabilités, et la mienne, c'est de m'occuper des bretonnes et des bretons. Et rien ne me fera varier de mon objectif, servir la Bretagne, servir les bretonnes et les bretons, et le moment venu, ne vous inquiétez pas, il y aura une campagne, je serai candidat, et je ferai cette campagne. Pour le moment, mon travail, ma fonction, mon temps d'esprit, c'est dédié aux bretonnes et aux bretons, et à la tâche qui est la mienne en tant que président de la région bretagne. – J'imagine quand même que vous avez un œil aguerri sur ce qui se passe, et sur déjà les candidatures, et il y en a quelques-unes qui se sont prononcées. Alors, il y a eu celle qui a fait un peu de bruit, celle de Thierry Burleau, votre premier vice-président. Est-ce que ça, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que ça vous a fait un peu de peine ? – Non, le sujet c'est, encore une fois, d'être clair et d'être transparent vis-à-vis des citoyens, mais aussi vis-à-vis de son président. Donc il a fallu assumer des choix, je les ai assumés, ils ont été tranchés, et maintenant je vais de l'avant. Je vais de l'avant avec les hommes et les femmes qui veulent servir la Bretagne, et qui ne veulent pas importer les pratiques politiques de Paris. La tactique politique, ça ne m'intéresse pas. La stratégie pour la Bretagne, ça m'intéresse. Être au service des Bretonnes et des Bretons, avec, encore une fois, une liberté de ton, une liberté d'engagement, et une capacité à dire non à quiconque, y compris à Paris. – Alors, il y a la montée de l'URN aussi en Bretagne. On sait que vous l'avez beaucoup combattu, vous le combattez toujours. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète au moment où on voit l'URN justement prendre place un petit peu dans des endroits où on n'avait pas forcément l'habitude de le voir, sur la côte, ou pas forcément dans des endroits où l'URN avait sa place avant ? – Mais vous savez, l'URN, c'est le monde du défaitisme. L'URN, c'est le monde dans lequel on vous explique toujours que vous allez mal à cause du voisin, à cause de l'autre, à cause de celui qui est de l'autre côté de la haie, de l'autre côté de la ville, de l'autre côté de la frontière. Et l'URN, en plus, non seulement vous dit que ça va mal, vous dit que c'est à cause des autres, mais va vous proposer d'acheter une corde pour terminer le travail. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans une logique de dire qu'on vit ensemble dans une société et qu'on doit bâtir des solutions pour cette société. Le déclinisme, le défaitisme et la Bretagne qui tombe, qui s'écroule et qui ne va pas bien, ce n'est pas ma cam. Moi, c'est la Bretagne qui gagne, la Bretagne qui va de l'avant, la Bretagne qui est inclusive avec les hommes et les femmes, avec leurs différences, avec leurs réussites, avec leurs échecs. Une Bretagne qui fait en sorte qu'on soit bretons ensemble, qu'on fasse société ensemble. Et donc, je respecte les électeurs, je respecte les candidats, je respecte les hommes et femmes politiques du Rassemblement national, mais je combats leurs idées, mais fermement, et je propose un autre modèle. Et je le propose pour que les Bretonnes et les Bretons puissent choisir. Loïc Chenin-Gérard, il nous reste quelques secondes, je regarde mon réalisateur, voilà, allez, tout juste une petite minute. Hors antenne, quand on a préparé cet entretien, on s'est dit quand même que la Bretagne, ce n'était pas une région comme les autres. La Bretagne est une région effectivement différente, mais pas excluante. C'est une région différente parce qu'elle a la mer, la terre, elle a sa culture, elle a son identité, elle a son histoire. Quand on vit ici, on a une forme de vibration que l'on ressent. Et si on ne la ressent pas, il suffit de s'éloigner un peu de la Bretagne, on la comprend, on la saisit. Et cette Bretagne, elle est appuyée sur des tissus d'hommes et de femmes qui, depuis des années et des années, ont su créer des liens pour s'entraider. Historiquement, pour sortir de la condition dans laquelle nous étions. Et aujourd'hui, pour faire vibrer tout ce que nous aimons, la culture, le sport, regarder ce qui se passe dans les stades, regarder ce qui va se passer avec le Tour de France dans quelques semaines. On n'en a pas parlé, mais c'est un événement. Oui, regarder ce qui se passe dans nos festos, dans nos villages, dans nos campagnes, c'est assez extraordinaire. Je ne dis pas que les autres régions d'Europe ou de France ne vivent pas pour certains d'entre eux la même chose, notamment dans le monde celte, mais quand même cette Bretagne, elle fait qu'on est bien, qu'on est heureux et qu'on a envie de la transmettre en bon état à nos enfants et à nos petits-enfants. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va conclure. Loïc Chéné-Girard, je rappelle donc que vous êtes le président de la région Bretagne. On n'a pas parlé de candidature aux élections régionales. Ce sera peut-être l'occasion de nous revoir. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous en direct ce matin dans le studio de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon et je vous remercie en tout cas. Merci.